... ...métropole, on était un certain nombre d'élus métropolitains à attendre cette feuille de route économique. Finalement, l'attente ne fut pas vaine, et comme cela a été dit, cette feuille de route est riche et diversifiée. On peut même dire que l'on retrouve la plupart des préoccupations fortes des chefs d'entreprise entendues lors des ateliers de consultation qui ont été organisés. D'ailleurs, merci, madame la présidente de la commission, monsieur le vice-président, et merci au service de la métropole pour l'organisation de ces ateliers. C'était extrêmement intéressant, et à chaque séance, je n'ai pas boudé mon plaisir. Rapidement, je voudrais formuler quelques remarques ou points de vigilance. Tout d'abord, pour la conférence annuelle de l'économie métropolitaine, mais peut-être y avez-vous pensé, il serait intéressant de solliciter la participation de la Banque de France de Bordeaux, qui a de nombreuses relations avec le tissu économique local. Et en passant, je voudrais vous dire aussi que la Banque de France est une agence de notation. Lors des ateliers, les chefs d'entreprise ont évoqué leurs difficultés de recrutement ou encore leurs difficultés à conserver leurs talents, et que nous ont-ils dit pour expliquer ces difficultés ? Ils nous ont plutôt parlé des problèmes de logement et de mobilité. Ce que je voudrais vous dire, c'est que sur les déplacements, il n'y a pas de réponse à cette demande forte des entreprises, ni dans la feuille de route économique et encore moins dans le schéma des mobilités. Deuxième remarque, il aurait été intéressant d'avoir une vision moins frileuse ou peut-être moins idéologique, entre guillemets, sur les data centers, d'autant que la loi récente sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique permet d'envisager un développement de data centers plus éco-responsables. Nous aurions pu, avec ce sujet, répondre aux besoins croissants de nos acteurs numériques et exploiter au mieux le potentiel que le câble sous-marin entre les États-Unis et la Gironde apporte à notre territoire. Troisième point, le développement durable, dont nous parlons tous beaucoup, c'est un développement équilibré et partagé entre tous. C'est aussi s'occuper de l'humain et ne laisser personne au bord du chemin. Nous venons de clôturer la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Et je pense que cette feuille de route a un manque, un petit manque, sur ce sujet. Alors je sais bien qu'il y a des relations prévues et renforcées avec Cap Emploi, mais tout comme il y a un volet spécifique pour l'employabilité des jeunes, nous aurions pu trouver dans cette feuille de route un volet pour l'emploi des personnes en situation de handicap, avec par exemple un dispositif destiné à faciliter l'implantation et le fonctionnement des entreprises adaptées, qui sont nombreuses sur notre territoire et qui méritent tout autant que les autres, tout autant que les entreprises de l'ESS, que la métropole ait un regard spécifique et aidant sur leurs activités. Enfin, attention au risque de ne pas tenir les délais et la mise en œuvre de tous ces nombreux engagements. Pour tous les acteurs économiques de notre territoire, nous nous montrerons extrêmement vigilants au respect du calendrier annoncé. Je vous remercie. Merci.